Au Nigeria, un homme araigné milite pour l'environnement et ramasse les détritus. L'écologiste Jonathan O'Lan Lokun est devenu célèbre dans sa ville d'Osokbo, dans l'état d'Osun, lorsqu'il a décidé de lutter contre la pollution locale en portant le costume de Spiderman. Au Nigeria, les déchets environnementaux représentent un défi majeur, en particulier dans les zones urbaines. 2004 a été l'année où j'ai commencé mon travail en tant qu'activiste écologiste. Je nettoyais les rues, je disais aux gens comment ils pouvaient garder leur environnement propre, mais de plus en plus de gens ne me prenaient toujours pas au sérieux et je me sentais triste à ce sujet. Mais cela ne m'a pas empêché de faire mon travail. J'ai continué à le faire jusqu'en 2021, j'ai commencé à porter le costume d'homme araigné et à avoir des résultats positifs. Les gens ont commencé à me prendre au sérieux et j'en suis heureux. Les gens sont maintenant plus préoccupés par leur environnement qu'avant. Le seul super-pouvoir que possède Jonathan Allen-Lokoun est sa détermination à faire bouger des choses dans sa communauté. Son costume lui permet de se faire remarquer et d'attirer l'attention sur le problème des déchets dans les rues. Je suis très heureux de l'entendre et de le voir faire ce qu'il veut, à sa manière. Et pour moi, c'est louable. Nous ne pouvons pas tous attendre que les gouvernements fassent quelque chose pour nous. Jonathan s'assure que son environnement n'est pas seulement bon pour lui, mais aussi pour la génération à venir. L'un des principaux défis de la gestion des déchets au Nigeria est le manque d'infrastructures et de ressources adéquates pour la collecte et l'élimination des ordures. De nombreuses autorités locales peinent à fournir des services de base, ce qui entraîne l'accumulation de détritus non collectés dans les rues, les espaces ouverts et les canaux d'évacuation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !